Yo les potes c'est Sneak j'espère que vous allez bien pour un part ça va terriblement bien on est parti contre un Kras 156 on arrive on est chaud patate aussi chaud que vous les gars en ce moment merci pour tout le soutien merci pour tout 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 vraiment c'est énorme ce que vous faites pour moi en ce moment les abonnés fait vraiment super plaisir et surtout l'objectif des 500 likes que vous arrivez maintenant à faire sur chaque vidéo merci beaucoup ça m'aide énormément et croyez moi je suis en train de préparer du très très lourd pour qu'on fasse une énorme fiesta quand on fêtera ses 100 000 abonnés je pense je me suis donné un petit défi de pourquoi pas réunir 1 000 milliards de kamas à faire gagner en tout pour plein d'abonnés lors de ce 100 000 abonnés donc bah si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas les gars mais je pense qu'on va fêter ça dignement j'ai vraiment envie de faire un truc de dingue pour ces 100 000 abonnés qui arriveront d'ici un mois un mois pardon 6 mois un an on va y arriver hein les gars ouais bon c'est vrai que ce sera un petit peu peu quand même un mois bon j'aimerais bien hein clairement ça me ferait plaisir mais non 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 ne rêvons pas non plus on va se mettre notre armure on sait jamais si il joue cap de classe il y a des chances hein surtout que Kras il a que 10 PA il a que 10 PA donc potentiellement juste une maîtrise double en flash si jamais il est feu je me suis mis principalement à droite pour lui faire utiliser DPM il est pas feu du tout ok il est peut-être multi non il est peut-être que TR du coup il a l'air d'être que TR oh why not pourquoi pas alors est-ce qu'on a des trucs sympas à faire ici comme move peut-être une idée on va déjà se mettre une gardienne 2 4 6 du coup faudrait qu'on la mette là 2 4 il faudrait qu'on la mette là je vais la mettre genre ici je vais juste m'avancer tranquillement ce qui me fait peur c'est un peu l'oeil de taupe je vais pas vous mentir du coup ce qu'on peut faire c'est éventuellement ça on va juste se bloquer alors l'oeil de taupe il m'aura je veux juste pas être en ligne pour son cratère pour pas prendre trop trop de dégain et pas être trop exposé puisque là en diagonale si vous regardez bien dans la diagonale blanche il ne m'a pas en fait il sera obligé de se disper ni sur la diagonale droite donc en fait toutes les diagos il ne m'a pas il sera obligé de voilà de détruire soit la kawatt soit de se disper donc c'est très worse pour nous ça lui fait utiliser des PA bon par contre on prend extrêmement cher on va pas se mentir là je sais même pas comment je pourrais l'avoir on va lui mettre ça du coup puisque ça on ne pourra jamais lui mettre on va faire ça ça puis on va se mettre un chaffeur je pense je vois pas trop ce que je pourrais mettre d'autre dommage on a pas de crit c'est vraiment dommage ça 2 4 6 malheureusement je suis une casse trop loin pour les soins dommage ohlala le chaffeur qui va pas du tout bloquer les lignes de vue en plus bon on a un proc de coco il a 1800 hp mais là je vais prendre très très cher aïe 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 flèche de jugement pourquoi mais flèche de jugement il est bête c'est le nombre de PM qui lui reste oh et là il a fait un énorme fail flèche de jugement si je dis pas de conneries c'est selon les PM qui le te restent bon alors là on a un move intéressant à faire du coup on va déjà mettre ça bon on voit qu'on fait quand même beaucoup moins de dégâts mais je suis beaucoup plus tanky on va se mettre ça une longue vue on va mettre l'harponneuse ah je me suis tuérasse à la limite ça vaut peut-être le coup ou je vais la mettre ici ah je me tasse je vais la mettre ici je pense et puis ah je suis un peu embêté parce que si j'avais su j'ai mal calculé mes PA là c'est une grosse erreur j'aurais dû me scaphandre avant ah c'est my bad je perds beaucoup beaucoup de dégâts là dessus je perds énormément de dégâts c'est vraiment bête par contre on va mettre beaucoup aussi là moins 517 mais je suis très très exposé à un oeil de taupe là un oeil de taupe peut me coûter limite la victoire quoique il s'avance énormément bon bah logiquement ah bah non il me finit en fait ouais bah gg ah attendez pas sûr pas sûr il me finit pas bon bah gg du coup mais j'ai quand même mal joué en vrai on aurait pu beaucoup mieux jouer que ça bon en tout cas on bat quand même un cra niveau 156 mais je fais encore des erreurs bêtes ça c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu bien mieux maîtriser ce combat je pense qu'il y a vraiment des petites erreurs un petit peu bêtes mais ça n'empêche pas que les gars ont des pouilles des cras 156 ça fait plaisir bien joué à lui quand même il était pas mauvais et juste il a fait un gros misplay il aurait gagné sans sa flèche de jugement je crois que c'était le nom donc voilà on se retrouve pour le prochain colis les gars à tout de suite deuxième colis les gars on est contre un héliotrope niveau 151 ça va être compliqué cette histoire il a l'air de bien jouer en plus il se booste déjà très très bien décidément on affronte que des 150 aujourd'hui alors soit il a une cote assez basse soit c'est moi le problème du coup ce qu'on va faire alors on va poser déjà notre arponneuse dessus on va se mettre une tactie on va l'évoluer on va ce cuirasse très important hop on est pas mal éventuellement le scaphandre ça peut toujours servir et puis une longue vue on est pas mal là on a fait un bon départ on va poser quelques petits dégâts on lui bloque un des portails donc ça c'est cool il a 2700 hp il est quand même bien tanky il est en 12.6 donc il est très très bien stuff ça va être compliqué cette histoire il a pas d'ocre puisque l'ocre c'est 160 maintenant de souvenir il a peut-être un cac genre limb ou un truc du genre il est peut-être air il a l'air d'être air 77 de tacle il faut juste que je pense surtout avant à bien évoluer ce serait bête sinon quoi que quoi que quoi que quoi que quoi que en vrai je pourrais limite le jouer à droite le seul souci c'est que ça va être la gardienne ou alors je la mets ici on vient ici ensuite alors soit on applique le fouaine soit on met un petit peu de dégâts je pense que je préfère mettre des dégâts contre un helio et jouer assez rapidement parce qu'en vrai ça fait tellement mal que bah plus je mets de dégâts mieux c'est je pense donc là on est bien on a notre évolution sur la tactie qu'est ce qu'il va nous faire c'est son portail de sortie ouais c'est son portail de sortie malheureusement pour nous waouh marteau de mou de moins 800 ouais il a combien d'agile lui bon après stuff 150 ça n'a rien à voir avec ce que enfin le stuff 120 très clairement c'est pas du tout les mêmes dégâts ah non son portail de sortie était ici ok ah mais c'est pas ce qu'il tape dans celui là ok mais en tout cas les dégâts monstrueux qu'il vient de me mettre là ça fait extrêmement mal on va pas se mentir du coup on va lui mettre des faiblesses on va venir ici on le met à 1000 hp 2, 4, 6 je suis heal si je reste ici mais je serai potentiellement vulnérable j'ai quand même envie de me faire heal d'un côté et d'un autre côté j'ai pas trop envie de le laisser filer donc je vais venir sur son portail comme ça je proc au moins l'émeraude en vrai c'est je pense que ça peut se gagner je pense vraiment que ça peut se gagner sachant que là on lui a mis le malus donc on peut en profiter encore un bon tour donc ce serait cool si on pouvait faire quelque chose de propre avec bon il me détaque largement hein puisqu'il est air qu'est-ce qu'il va nous faire du coup il va devoir replacer son portail ça c'est déjà une bonne nouvelle pour nous c'est qu'on va lui faire utiliser des PA plutôt que du rocks uniquement oh il est en train de paniquer là ou quoi qu'est-ce qu'il nous fait de beau le petit pote j'ai l'impression que ça panique hein il sait pas trop comment placer son portail alors attendez ça c'est son truc de sortie est-ce qu'on peut faire un truc propre genre ça on s'attire on met des dopous et on se longue vue est-ce que ça passe est-ce qu'on vient de battre un Heliotrope 151 les gars je crois qu'on a bien joué là je crois que l'aspiration tout était bien calculé le nombre de PA etc on va voir mais je pense que oui je me suis pas fail en tout cas GG à nous si ça passe double 150 que l'on bat les gars oh là là mais ça fait plaisir 151 celui-là eh la pichnette les gars pichnette moi ce putain de like mon gars ça fait plaisir on se retrouve pour un autre colisium on enchaîne hein là je suis chaud patate on enchaîne bon les potes je vous passe ce troisième colis c'était encore un KRA en cap de classe je l'ai très très bien géré on est tour 6 donc ça s'est plutôt bien passé mais je voulais pas vous montrer que du KRA voilà on voit quand même beaucoup de KRA donc en espérant que le prochain ne soit pas encore un KRA en tout cas voilà c'était une bonne victoire il était pas non plus d'un level exceptionnel il a bien joué mais voilà il a fait beaucoup d'erreurs donc ça lui coûte la victoire et nous c'est une victoire qui fait plaisir à tout de suite pour du coup un prochain colisium les petits potes bon les potes alors là pour le coup alors là c'est la meilleure alors hier je suis tombé contre un éutrophes niveau 200 oméga 86 et là je tombe contre un éca niveau 192 non mais allo le respect est où là est-ce qu'on peut prendre initiative bah non forcément que non bon bah on va tenter de le jouer foutre de poudre les gars allez je paris sur 3400 vita oh oh what the fuck oh non 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 mais non non mais là non mais là c'est incroyable les gars après le sniper de Sram je viens de deviner le nombre pile il aurait pu avoir 34003 3600 3700 je dis 3400 pour rigoler c'est 3400 vita non mais c'est c'est qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe les gars je suis complètement genouné je sais pas ce qu'il se passe bon on est contre un écaflip du coup 192 il est en il est en 10 cut what hé les gars c'est jouable en vrai qu'est-ce que vous en pensez moi je pense que c'est jouable no joke du coup on va venir ici je rigole encore on va la mettre ici on va la transi on va l'armure très très important on sait jamais ce qu'il va vouloir faire oh putain je reviens pas j'en ai mal aux joues les gars tellement je rigole putain what the fuck je dis 3400 c'est 3400 pile genre c'est même pas 34001 ou 3300 qui est la probabilité sur des milliers il y avait peut-être une chance sur 1000 à peu près que je trouve le chiffre exact ça aurait pu être à peu près entre 3000 et 4000 vita plus ou moins à ce level l'un il fallait que je tombe pile sur le nombre exact non mais c'est ouf c'est vraiment ouf bon alors du coup il nous a rush 414 ah ouais par contre il fait très très mal en ouf aïe 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 il fait extrêmement mal le copain là 1800 il a 2500 j'ai pas le choix il faut que je me mette une gardienne et que que je run un peu je pense j'ai pas trop le choix là il a que 4 pm ça me sert à rien de me donner autant jouer un petit peu avec ça prochain tour on se brise l'âme oh non la roulette PA non 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 ça le met trop bien la roulette PA et du coup il peut même me pilou bah oui toujours plus bon on va essayer de le bait allez c'est pas grave on va essayer de le bait ah putain il se place bien il fait chier ça 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 m'embête beaucoup du coup on a le brise l'âme on va mettre ça et là là on peut faire un gros tour allez on peut le faire Nico bon en vrai il me reste que 800 HP mais bon c'est pas grave il va peut-être vouloir venir à notre cac en vrai vu qu'on va être mis ici il va peut-être vouloir faire l'erreur de venir à notre cac et de mettre un coup dans le vide sur la gardienne oh ouais le call le call allez dis-moi que tu l'as fini pas en un tour en un coup oh oui il l'a fini pas nice allez nice gage des PA encore en plus on tacle 100% il lui reste 1700 ah non il a trop d'HP en fait un peu trop d'HP pour moi en vrai il aurait eu 2800 peut-être que ce serait passé là il y a quand même beaucoup trop d'HP oh ouais toujours plus hein toujours plus les gars allez qu'est-ce qu'on peut faire de beau du coup ça ça je suis cuirasse ou pas je suis pas cuirasse du coup bah du coup c'est un peu risqué mais je vais devoir venir ici parce que sinon je vais me faire pousser tant pis on va prendre un petit peu de dégâts parce que je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre là allez on y croit les gars bon ça va 89 en vrai c'est ok il lui reste combien il lui reste 1300 HP d'ailleurs mais le contre-coup il n'y a pas de contre-partie en échange genre oh putain la roulette sans dopou je l'ai eu aussi oh je l'ai eu aussi j'avais même pas vu elle vient juste d'arriver non j'ai pas vu ah oui elle est à l'instant non ne me finis pas ne me finis pas oh on peut peut-être finir les gars la roulette sans dommage de pousser oh let's go let's go les gars oh oui 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 je dis oui oh la 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 mais ça c'est magnifique on le finit à la piche nette je veux rien savoir on finit à la piche nette les gars l'attaque tirel elle a pris aussi les dopou elle a pris aussi les dopou on va se longue vue j'espère que je vais pas me fail dans mon calcul de toute façon la harpenneuse va taper aussi oh la la si on finit ça les gars je crois que je finis oui c'est bon je crois que je finis allez oh la la le 193 qui passerait les gars oui on y est les gars on y est 193 on le mange mon gars on le mange oh la la mais ce combat il était complètement le combat le plus incroyable de toute ma vie le mec je devine sa vitalité au pv près en trop lent juste en voulant faire la blague ouais il doit avoir 3400 il y a là vraiment 3400 et en plus on le bat bon il était en discat mais il avait un énorme rox par rapport à ma vitalité ça fait quand même super plaisir les gars j'espère que ça vous a fait kiffer brinez moi cette putain de barre de like les gars ça fait trop plaisir n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait l'objectif des 100 000 abonnés on y est toujours on est toujours dans la course ça fait plaisir et puis voilà j'ai kiffé cet épisode franchement il était monstrueux cet épisode j'espère qu'il vous a plu je vous fais à tous des gros bisous portez vous bien ciao tout le monde c'était Sneakzy ciao 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 Sous-titrage ST' 501